Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler collectif. Donc, on ne sait jamais vraiment à quoi correspond ce collectif. Donc, je pensais qu'il était important un peu de le décortiquer et de vous expliquer si ça a réellement un impact au moment où vous allez jouer ou au final, si c'est juste une blague de la part d'Electronic Arts de nous faire croire qu'il est important d'avoir ce collectif. Donc, j'ai essayé d'étudier au maximum pour savoir comment fonctionnait ce collectif. Donc, je vais essayer de vous dire ce que j'ai découvert ou ce que je n'ai pas découvert. Donc, le collectif, il suffit juste d'appuyer deux fois sur ARS par exemple ou sur le bouton droit par rapport à la PlayStation. Ensuite, vous arrivez sur collectif. Là, vous voyez, vous avez contrat, forme et col, ça veut dire collectif. Et vous avez une note. Donc, cette note prend plusieurs paramètres en compte. Elle va prendre tout simplement la première qui va être si le joueur est en bon poste ou pas. Par exemple, un défenseur central, s'il est bien un défenseur central. Ensuite, ça va prendre en compte les liens qui sont autour de lui. Donc, savoir si le joueur est de la même nationalité et du même championnat, voire même de la même équipe que l'autre joueur. Tout ça est pris en compte. Et ça va donner une note collectif globale. La note collectif globale, la convoie de 75, c'est tout simplement l'addition des différentes notes collectives de nos 11 joueurs. Ça nous donne cette note collective. Ensuite, il est possible de la modifier, en tout cas de la booster en prenant un entraîneur. Par exemple, si j'avais pris un entraîneur français, vu que j'ai Pogba, Cabela, Diaby, Koscielny, chacun de ces joueurs va gagner un point bonus par rapport au collectif. Donc, Pogba passera à 8, Cabela à 7 et Koscielny à 7. Évidemment, Diaby est déjà à 10, donc il n'augmentera pas. Voilà, si j'avais pris un entraîneur anglais, également, il prendrait un point. C'est-à-dire que si j'avais pris Wenger, par exemple, Pogba gagnerait un point, mais Cabela en gagnerait 2 et Koscielny en gagnerait 2. Voilà, ça c'est important à prendre en compte. L'entraîneur est très important pour faire augmenter ce collectif. Ensuite, si vous participez à suffisamment de matchs avec votre équipe, c'est-à-dire 10 matchs, chacun des joueurs qui aura fait 10 matchs, en tout cas dans votre équipe, va remporter un point bonus de collectif. Donc, tous mes joueurs vont gagner un point de plus. Ça, c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple, de financer une équipe et qui a seulement 90 de collectif, ou en tout cas, équipe sur laquelle qui leur plaît énormément, mais qui n'ont que 90 de collectif et se disent, ça ne va pas suffire. Au bout de 10 matchs, leur équipe aura 100 de collectif, tout simplement parce que chacun de ces joueurs va remporter un point, ce qui fera évidemment 11 points et on passe la barre des 100. Voilà, ça c'est important à prendre en compte. Donc, la plus basse note, si votre joueur est bien placé, est de 4. Vous voyez, on prend le cas de Zapata, c'est 4 points, lui, c'est encore plus flagrant, voilà, notre ami Arnaudovic, qui a personne de connecté avec lui, il n'a même pas de ligne jaune entre aucun de ces joueurs, donc c'est 4, tant qu'il est bien placé. Si vous mettez ce joueur-là à un poste qui est à peu près la même chose, sauf que c'est de l'autre côté, par exemple, la milieu gauche qui passe milieu droit, donc notre milieu gauche qui est Oxlade-Chamberlain n'a aucune liaison avec aucun des joueurs, vous voyez, que des liens rouges entre chaque, et donc il va passer plus qu'à 2 de collectif, parce que là, il y a, on va dire, quelque chose de réalisable, c'est pour ça qu'il a quand même 2. Mais si je le passe défenseur central, il n'aura plus qu'un seul de collectif, parce que son poste n'est plus du tout en adéquation avec sa place sur le terrain, et donc il n'a pas été formé pour ça, et donc il ne s'est pas joué à ce poste-là. Donc si je le remets au bon poste, hop, je réinverse. Donc on est à 75, c'est comme ça que c'est pris en compte, et ensuite, pour pouvoir rajouter à ça, il faut rajouter le nombre de liens qu'il y a entre les joueurs. Prenons Pogba, par exemple. Pogba a 7 de collectif, et on va prendre en compte les liens qu'il y a avec tous les joueurs qui sont autour de lui. Donc il a un lien avec notre ami Arnotovic, avec Cabela, avec Diaby, et avec Zapata. Donc au final, il a 4 liens. On est tous d'accord ? On est tous d'accord. Donc il a 4 liens entre tous ces joueurs-là. Les liens, comment ça fonctionne ? Par exemple, pour pouvoir avoir le maximum, il faut tout simplement considérer que le joueur doit avoir plus qu'un point par lien, pour en tout cas faire augmenter sa note. Donc, si deux joueurs sont du même championnat, comme c'est le cas entre Zapata et Pogba, ça fait gagner un point. S'ils sont de la même nationalité, comme Cabela, Diaby avec Pogba, on gagne 1,5 point. S'ils sont du même club, par exemple, si on prend le cas de Koscielny ou de Diaby avec Oxlain-Chamberlain, ça rapporte 2,5 points. S'ils sont du même championnat et de la même nationalité, ça rapporte 2,5 points. Et s'ils sont de la même nationalité et dans la même équipe, par exemple, si on mettait Koscielny ici, ça rapporterait 4 points, cette liaison-là. Cette liaison rapporte 4 points. Mais vu que Koscielny a au total 1, 2, 3, 4, 5 liens et qu'il y en a un, vu qu'il est du même club, qui lui rapporte, vu qu'il est de la même nationalité, ça lui rapporte 1,5 plus, on nous a mis la 4,5, ça fait 4, ça fait 5,5, 5,5 divisé par 5, ça ne fait seulement qu'un point par ligne. Et donc, au final, le joueur aura seulement 6 de collectif. Il faut vraiment prendre ça en compte, c'est-à-dire que chacun des liens rapporte un certain nombre de points. Et il faut le prendre en compte pour calculer la note globale. C'est assez simple de faire augmenter sa note. Tout simplement, par exemple, là, il n'y a pas besoin de changer grand-chose, il suffit juste de changer mes attaquants. Si on prend Aguero, déjà, qu'on rajoute et qu'on met, je ne sais pas, Andy Carroll. Tout de suite, on va passer à 87. Donc, déjà, on se rapproche un peu plus de quelque chose de plutôt sympa. Et si je rajoute au milieu, donc à la place de Zapata, un joueur français. Donc, ça va nous rapporter pas mal de liens entre Pogba et Diaby et un joueur qui joue en Angleterre. Tout de suite, on passe à 95%, tout simplement, parce que ça nous aura aidé énormément. Et là, il ne manquera plus que de sortir notre ami, soit notre gardien, évidemment, soit Thiago Silva pour pouvoir, en tout cas, passer à 100%. Ensuite, il y a des bonus en fonction du collectif et de la note collectif de chacun. Donc, si on prend les styles, là, c'est très important, parce qu'en général, on n'en parle pas assez. Prenons Zuma. Zuma, vous voyez, là, d'un seul coup, son style, il est pilier. Et vu qu'il a 9 de collectif, il va avoir quasiment toutes ces stats que j'ai demandé à être boostées. Donc, vu qu'il est pilier, c'est physique, défense et vitesse, vont être boostées. Donc, il va avoir 2 points de plus en physique, 2 points de plus en défense et 1 point de plus en vitesse. C'est comme si j'avais une carte boost, en gros, de Zuma. S'il avait 10 de collectif, il passerait à 2 en vitesse, 2 en défense et 2 en physique. D'accord ? Si on prend, par exemple, Arnautovic, là, vous voyez, il a dribble, défense et passe. Il va avoir plus 1 dans ces stats-là. Pareil pour notre ami, vu qu'il a 10 de collectif, il a 1 de plus partout. Vous voyez, Aguero, vu qu'il a 10. Vu qu'Arnautovic n'a seulement que 7, il a que seulement 3 qui sont allumés. Si je vire notre ami Aguero et que je remets Baka, vous allez voir que les traits verts, vu que son collectif, il va être copain avec plus personne, Arnautovic, il va être plus qu'à 4. Donc, à sa bonne position, mais avec aucun lien entre personnes et ils vont tous disparaître. Voilà. Donc, il n'a plus aucun boost. Et donc, en gros, on se retrouve avec sa carte normale. Tout simplement, si je mets Aguero, je vais avoir un Arnautovic qui va quand même être un peu plus rapide, qui va dribbler un peu mieux, qui va défendre un peu mieux et qui va faire des meilleures passes. Pareil, cette relation est importante avec notre ami Carole, avec Cabela et Arnautovic qui jouent tous en Angleterre. Donc, ça nous permet d'avoir un Aguero sans avoir mis de style un peu boost. C'est-à-dire qu'il aura 90 de vitesse, 88 de tir, 79 de passe, 90 de dribb, 30 de défense et 69 de physique. On n'a pas l'impression, mais un de plus, c'est toujours assez intéressant de pouvoir se le rajouter sans avoir besoin de rien rajouter. Ensuite, il suffit juste de rajouter un style et c'est là où c'est important, c'est qu'on ne parle pas assez. Souvent, les gens rajoutent des styles. Mais vu qu'ils n'ont pas 100% de collectif ou en tout cas, leurs joueurs, ils ont 100% de collectif, mais ce joueur-là à qui ils ont rajouté un style, c'est comme si Zuma, je l'ai entouré de personnes ou que mon gardien, par exemple, vu qu'il n'a que 7 de style, c'est bien, je vais lui rajouter des choses mais peut-être que vu que ce s'est pris aléatoirement, au final, ce que je vais lui avoir demandé, si je lui ai mis, je ne sais pas, en gardien mûr, il va avoir 3 stats de boosté et derrière ces 3 stats, il y en aura forcément une qui sera sacrifiée. Vous voyez, Koscielny, il a 9 et donc il y en a une barre de moins de physique mais il va avoir quand même 3 de plus en défense, donc il va avoir 85 et c'est quand même quasiment comme si on avait la carte IF de Koscielny qui n'existe pas, mais en tout cas, c'est comme si on avait une carte IF de Koscielny et 77 de physique. S'il était à 10, on passerait directement à les 3 complètement remplis. Cabela, hop. Parfait, qui c'est qu'on pourrait lui rajouter Cabela ? Par exemple, si on mettait à Cabela Sisoko, par exemple, on s'en moque devant ou même mieux Gouffrant. Par exemple, si je mettais Gouffrant, notre ami Cabela aurait d'un seul coup 10 de collectif et aurait plus 2 en tir, plus 2 en dribble et plus 2 en physique. Je pense que ça n'a pas été assez dit tout ça et l'importance du collectif par rapport au fait qu'on va mettre des cartes boost aux joueurs sans réellement s'en rendre compte et avoir une équipe qui est beaucoup plus forte parce que bon, évidemment, 2 de plus sur 1 joueur, ce n'est pas énorme mais si on rajoute sur les 11 joueurs, c'est-à-dire que c'est comme si on avait, si on additionnait toutes les stats confondues, on aurait plus 22 de vitesse, plus 22 de dribble et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et au final, on se retrouve avec une équipe complètement boost. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le collectif vous aura plu en tout cas, vous aura permis de comprendre comment fonctionnait le collectif et vous donnera envie d'avoir un collectif à 100 et d'avoir des cartes style pour pouvoir booster vos joueurs et avoir des cartes IF quasiment gratuitement. Je vous dis à bientôt, c'était RobertK37000. Allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501